Il y a quelqu'un qui doit rentrer dans ta vie. Je sais de quoi je parle. Il y a quelqu'un qui doit rentrer dans ta vie. Quand tu pries, Dieu ne t'envoie pas des anges qui s'envolent. Dieu t'envoie des anges qui marchent. C'est pourquoi la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Quand tu cherches Dieu, il t'envoie quelqu'un. Abraham suivait Dieu qui était invisible. Mais pour lui donner Isaac, il lui a donné des visiteurs visibles. Trois voyageurs sont venus chez lui. L'année qui a suivi, il a eu un enfant. Vous devez comprendre que Dieu ne viole pas le protocole de la terre. La terre appartient aux hommes. Donc Dieu fait tout sur terre en passant par l'homme. C'est pourquoi même pour sauver l'humanité, il fallait qu'il se fasse homme. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie sur terre sans passer par un homme. C'est pourquoi j'ai dit, il te faut bien. Il te faut pierre. Quelqu'un dit, il te faut pierre. Quelqu'un dit, il te faut pierre. Je dis, la seule manière pour ne pas qu'on t'avale, il faut grossir. Plus tu grossis, que tu es plus gros que la gorge des serpents qui veulent t'avaler, plus ils vont tourner autour de toi sans t'avaler. Qui me comprend? Qui me comprend? C'est vrai, mais c'est beau. Il te faut grossir. Dis-moi, est-ce que les vipers, est-ce que les vipers ne mangent pas souris? Mais est-ce que tu as d'avale, vipers ne mangent pas l'homme? Tu connais sa gorge. Est-ce qu'il peut rentrer? Est-ce qu'il ne peut pas rentrer? Il faut grossir. Regarde ton vipers, il faut grossir. Il te faut pierre. Alléluia. Quelqu'un dit, Pierre, où es-tu? 40 jours de jeûne, il faut prier pour ça. Il y a quelqu'un qui doit revenir, rentrer dans ta vie pour que ta vie soit affermie. Il dit, Pierre, quand tu seras revenu, affermis les autres. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie et puis ta vie est affermie. Quand on parle d'être affermi, on parle d'être en confiance. On parle d'être rassuré, d'avoir de l'assurance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vois, dans la main, tu es assise là. Tu sais pourquoi ton cœur ne bat pas? Tu sais qu'il y a une bonne chaise, tu ne peux pas tomber. Je comprends. Mais si la chaise avait peut-être un seul pied, puis tu vois que ça danse là. Tu n'allais pas être aussi à l'aise en train de m'écouter. Pendant que tu m'écoutes, tu restes chercher à avoir de l'équilibre. Donc tu vois que quand quelqu'un est affermi, quand quelqu'un est bien assis, ça veut dire qu'il n'y a rien, il est équilibré, tout va bien. Et j'ai envie de te dire une chose. L'adoration devient sincère quand tout va bien. Même l'amitié, elle est vraie quand tout va bien. Il y a des amis avec lesquels tu peux supporter la galère, mais qui ne vont pas supporter ton élévation. Il y a des amis, vous êtes ensemble dans le célibat, comme si c'était ONG. Mais le jour, elle apprend que toi, tu te maries, son riz là, elle rit jaune. Il y a quelque chose en elle qui dit pourquoi c'est toi avant elle. Ça, la sacrée, petit ou un coup, quand par amitié, elle va se gâter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis j'ai envie de te dire une chose. Un pauvre qui te respecte, ne te respecte pas. Moi, je ne crois pas à la politesse d'un pauvre. Il n'a pas le choix. Le pauvre n'est pas humble, le pauvre est humilié. Ne confondez pas l'humilité et l'humiliation. Il n'a pas le choix. Tu veux voir si quelqu'un te respecte? Laisse-le devenir riche. Quand tu as l'argent, il a l'argent. Tu as la maison, il a la maison. Tu as la voiture, il a la voiture. Tu as la femme, il a la femme. Tu voyages, il voyage. Tout ce que tu as là. Ce jour-là, s'il te respecte, c'est qu'il te respecte vraiment. Sinon, quelqu'un à qui tu donnes des gêneres, tu penses qu'il est fou. S'il ne te respecte pas, c'est qu'il veut gêner, c'est qu'il se rend jeune jusqu'à ce que Jésus vienne le trouver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui doit chez toi, il est dans ton salon. S'il ne te respecte pas, il a besoin de toi. Il est humilié. Ne croyez pas à la sincérité et à l'humilité et au respect de quelqu'un qui est dans le besoin. Celui qui a besoin de toi, des fois son respect même est conditionné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois son amour est conditionné. C'est pourquoi des femmes s'investissent sur des hommes qui n'ont rien. Mais quand ils ont quelqu'un, quand ils commencent à avoir quelque chose dans leur vie, c'est là qu'ils remarquent que tes pieds sont un peu trop penchés, tu es un peu trop grosse, tu es un peu trop vieille. Non, tu ne sais pas bien parler français, elle n'a pas mon niveau. Mais avant dans tes beaux photos, tu avais son niveau. Tu comprends que quand quelqu'un n'a rien, il n'a pas le choix. Quand quelqu'un n'a rien, il n'a pas le choix. Le pauvre n'est pas humble, le pauvre est humilié. Qui me comprend? Et Jean te l'a dit à une femme, si tu es marié à un homme qui n'a rien, vis pour le séduire. Même quand il aura l'argent, lutte encore pour le séduire. J'ai envie de te dire une chose. Quand il te mariait, il savait qu'elle était la plus belle femme d'Abidjan, mais il t'a plus peur, c'est toi qui pouvais l'accepter. Je reprends. Je reprends. Je reprends mon ben jacélère. C'est pourquoi remarquez bien, quand vous finissez de souffrir, quand ça commence à venir, et que ça commence à venir, et que ça commence à venir, petit défaut en fait, t'es chassé. Qu'est-ce que tu remarques? Petit parable, un peu tes barrages, tu fais tes barrages, on s'amène loin de la porte. Je donne un conseil à une femme, peut-être qu'elle va penser que c'est de l'esclavagiste, mais c'est pas de l'esclavagiste, c'est un principe qui rend heureux. Quand tu es dans un foyer, il y a deux choses que tu dois faire comme choix. Soit tu fais le choix d'avoir raison, ou tu fais le choix d'être heureuse. Qui comprends les guéris? Soit tu fais le choix d'avoir raison, ou bien tu fais le choix d'être heureuse. Parce que j'ai envie de te dire, si tu as raison sur ton mari, la honte va faire qu'il va te chasser. Est-ce que tu me comprends? Bon, j'ai parlé, tu as parlé, devant les gens, c'est moi qui ai tort, effectivement j'ai honte. Mais pour enlever ma honte, je ne veux plus de toi, voilà, point. Bah chérie, tu fais comment? C'est pas où vous commencez à pleurer? Qu'est-ce qui a gâté ton foyer? C'est que j'ai raison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ça aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent pas avoir tort. Mais si tu ne veux pas avoir tort, c'est que tu sacrifies ton bonheur, maman. Quand la Bible n'a pas de soumission, la Bible ne veut pas dire que tu n'es rien. La Bible veut dire que tu peux parler, mais il faut préférer ne pas parler pour que tout aille bien. Moi, j'ai dit à ma femme, tu as le choix. Soit tu as raison, soit tu es heureuse. Soit tu as raison, soit tu es heureuse. Mais tu ne veux pas avoir les deux au même temps. Et quand tu sais que tu as vu, il faut écouter. La vérité est dans la bouche des enfants. Qui sait ce que l'enfant a déjà entendu quelque part? Écoutez. Chez moi, la maison, ça marche bien. Après, j'ai raison. Après, on parle. Mais pour l'instant, j'ai raison. Maintenant, on peut parler. Dans ma raison, tu peux essayer de me faire comprendre des choses que je n'ai pas bien compris. Pas parce que je n'avais pas raison. J'ai toujours raison. Mais tu peux me faire comprendre. Et là, maintenant, je peux comprendre. Quand tu sais que quelqu'un a raison, tu n'auras pas les parents pour venir régler par là. Ça fait honte. Un homme n'aime pas être déshabillé. Un homme qui est déshabillé se braque. Ne déshabillez jamais vos hommes. Tu sais qu'il a tort. Il ne va pas chercher supporté pour chercher à avoir raison. Tu vas le frustrer. Et la réponse à la frustration, c'est l'agressivité. Tu vas te retrouver dans un environnement hostile qui ne te supporte plus. Tu auras créé toi-même ton propre problème. Quelqu'un ne me comprend pas. Si tu as des églises géniales, il faut savoir qu'à la maison, ton mari a raison. Il y a une de mes filles qui est venue « Papa, papa, mon mari, il dit je l'envoie à l'église catholique. Maintenant, je l'envoie à l'église évangélique. Elle est responsable ici. » Non, il dit « Ma fille, c'est que moi, il n'y a plus de voir. » Reste à la maison. « Être ma fille spirituelle, ça n'est pas dit que tu es dans ma maison. » « Pousse là-bas. » Ça fait combien de temps elle ne vient pas? Ça fait au moins cinq mois, six mois. Qu'elle fréquente plus l'église, elle ne vient pas au culte. Mais après, il s'est dit « Mais son mari dit, il ne veut pas la voir. Ton mari dit, il ne veut pas te voir. Moi, je ne veux pas te voir. » Parce que le chef de la maison, c'est le mari, ce n'est pas le pasteur. Négocié avec ton mari jusqu'à ce qu'il te donne la permission de venir ici. Tu ne peux pas désobéir à ton mari et puis obéir à ton pasteur. Tu renverses le monde. Ton autorité, c'est ton mari. Le mari est le chef de la femme. C'est ce que la Bible dit. Il sait que beaucoup de moments ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'elles aiment avoir raison. C'est pourquoi tu as ta huitième relation. Et continue à avoir raison, ne t'inquiète pas. Et de fois, à cause des raisons, tu ne veux pas demander pardon. Continue. Tu sais qu'entre l'homme et la femme, c'est la femme qui vieillit. L'homme a 50 ans, il est sugar daddy. La femme a 50 ans, la paix mamie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme est une entité recyclable. Mais pour recycler la femme, toi-même, il faut voir. Arrête de compter sur ta beauté. Je suis prophète, je ne sais pas pourquoi, mais je me laisse conduire. Arrête de compter sur ta beauté. Peut-être que quelqu'un dans sa saison de mariage, ou peut-être dans les 40 jours, Dieu veut envoyer la dot, mais ton comportement, ton gros cœur, à faire que quelqu'un s'est éloigné de toi, Dieu est en train de te parler pour que tu ailles demander pardon. Il t'aime, tu sais qu'il t'aime. Ce pourquoi tu es braqué là, c'est parce que tu es sur ta raison. Il faut qu'il reconnaisse que tu as raison. Maman, deux intelligents ne marchent pas ensemble. Parmi les deux là, un doit se faire bête. Mais il est bête de croire que celui qui se fait bête est bête, parce que celui qui se fait bête est le plus intelligent, parce qu'il arrive à se faire bête pour anticiper ton intelligence. Donc dans la maison là, c'est lui qui est le vrai intelligent. Parce que c'est avoir une intelligence extrême que de paraître ne pas être intelligent. Ton problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu as à la maison. Oh, celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, ne saura jamais. Et à un moment donné, il faut accepter qu'on t'envoie à savoir. Parce que la différence entre toi et ceux qui ont réussi, leur couple, leurs affaires et tout, c'est l'information. aujourd'hui, nous sommes d'une génération où Dieu parle beaucoup, mais c'est là que les gens divorcent beaucoup. Au temps de nos moments, Dieu parlait moins. Le mariage faisait 40 ans, 50 ans. Mais où Dieu parle? Je ne sais pas si c'est Dieu qui a inventé le mot divorcer, ou bien qu'il se passe, mais il faut qu'on essaie de voir ça aussi chez Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il faut que ton Moïse arrive. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Créer un climat apaisé dans votre couple. Vous êtes dans une des histoires, vous n'arrivez pas à vous entendre, quelqu'un doit mettre bas la terre. Qui me comprend? Quelqu'un doit mettre bas la terre. Pas pour ta raison, mais pour la vision. La vision demande des sacrifices. Avoir raison aujourd'hui peut détruire tout ce que vous êtes en train de construire. Vous allez vous braquer, ne plus vous parler. Dans la séparation, ne vous parlez plus là, quelqu'un va rentrer dedans. Et puis au coup, maintenant, voilà, Nina est rentrée, vous-même maintenant, pour enlever le coup, Nina, Nina d'affaire, j'ai des reins, elle a fait autre chose. Nina compliquait le débat, Nina est dehors là-bas. C'est compliqué. Le monsieur là ne vient plus à la maison. Te voici maintenant, voilà, elle fait là. Avec plaisir. Tu commences à faire jeune. Parce qu'un jour, tu as voulu avoir raison. Remarquez, ce qui tue la couple aujourd'hui, c'est l'orgueil. Chacun veut avoir raison. Vous savez, le problème, c'est que vous ne savez pas s'aimer si c'est genre de truc là. Si vous ne savez pas. En tant que Jésus, il est venu pour t'aider à avoir un bon mariage. Viens me faire offre, je viens prophétiser. Ce n'est pas grave qu'on a donné ton âge. Alléluia. Fais le choix. Amen. Chercher à se marier, c'est accepter de faire la place à l'autre. Et chercher à se marier pour une femme, c'est accepter d'avoir un chef. Accepter d'avoir un chef. Accepter d'avoir un chef. Dans une maison, dans une entreprise, il y a le directeur. Est-ce que le directeur, il ne dispose pas des biens de l'entreprise comme il veut. Parce que parfois, le directeur n'est pas le propriétaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important de savoir donner de la valeur à ton mari. Aujourd'hui, les femmes, vous êtes les premières évangélistes. Je vous assure que si vous vous comportez bien, vos maris vont se convertir sans effort. Mais le problème, c'est que parfois, vous êtes à couteau tiré. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, une seule femme a fait sortir toute la Samarie. Une seule. Il y a combien de femmes ici? C'est-à-dire que toi, si tu peux faire sortir, bobo, tout le monde peut venir ici à cause d'une seule femme. Vous avez une capacité extraordinaire. Tu dois comprendre une chose. Toi et ton mari, vous ne verrez jamais la même chose. Lui, il est équipé pour avoir des projets. Toi, tu es équipé pour voir la réalité. Ne cherche pas à l'envoyer avoir la réalité. Et aussi, homme, ne cherche pas aussi à envoyer ta femme avoir le projet. Parce que là, tu vas dire à ta femme, dans deux ans, on aura trois terrains. Elle dit, maintenant, tu n'as pas payé ces yeux. Mon mari, dans deux ans, pas de problème, mais le gaz est fini. L'homme, c'est ça. L'homme, c'est le rêveur de la maison. Qui me comprend? Chacun a son rôle. Il faut qu'un guette le futur, il faut qu'un surveille le présent. C'est la femme qui surveille le présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les manières, il y a un endroit où tu es chef, c'est dans la maison. La maison, tu as parti. Les enfants, tu as parti. Le personnel de maison est livré entre tes mains. Tu dis, essuyez là-bas et puis on l'essuie. Je ne sais pas si je comprends. Chauffeur, l'eau, on chauffe. Qui me comprend? Il y a un endroit où tu graines, la femme sage bâtir sa maison. Il n'y a que l'insensé qui la renverse de ses propres mains. C'est ton comportement qui gâte ton foyer. Je ne sais pas, mais je ne parle pas par aspiration, de toute façon, je ne parle pas d'inspiration. Tiens-toi de moi, on va prier.